Bonjour à tous, ils étaient présents sur le Salon de l'Aquaponie 2020, sur Ecologia, le Gouessant Aquaculture, avec qui nous travaillons depuis plusieurs années, à qui nous faisons confiance pour le nourrissage des poissons de manière traditionnelle. Je vais laisser la parole à François Ferrand qui va nous présenter ce qu'ils sont, ce qu'ils font et j'espère que nous aurons le plaisir de vous retrouver pour le Salon de l'Aquaponie 2021. A très bientôt. François Ferrand, directeur commercial du Gouessant Aquaculture, on est le pôle aquaculture de la COP Le Gouessant. On est donc des spécialistes de la nutrition aquacole depuis 30 ans et notre activité, c'est de produire des aliments pour les poissons de toute taille et de toute origine, donc la truite, la crevette, le barderade, la carpe, le tilapia, le catfish, donc multi-espèces et multi-stades de développement du poisson. Voilà, notre vraie expertise, c'est l'aliment pour poissons et de manière durable et plurielle. On a une usine qui produit aujourd'hui 25 000 tonnes d'aliments pour poissons, d'accord, pour toute espèce, comme je l'ai dit. Alors le Gouessant, c'est basé en Bretagne, à Lambal, entre Rennes et Saint-Brieuc, près du Cap Fréel. Donc on s'occupe de commercialiser ces aliments, donc avec une grosse majorité en France, à peu près 50 à 60 % en France et l'autre partie entre 30 et 40 % à l'export. Nous, on connaît l'aquaponie depuis une dizaine d'années, on entend parler de ça. Nos aliments, qu'ils soient bio ou classiques, s'adaptent aux aquaponies aujourd'hui, que ce soit un peu de grande taille ou de petite taille, autant récréatifs qu'agricoles. Et aujourd'hui, on essaie de trouver le meilleur compromis en termes d'aliments pour répondre aux besoins des aquaponistes. Pourquoi aujourd'hui on est présent ici ? C'est qu'on est plutôt dans des niches novatrices. On travaille sur de l'aliment pour les crevettes bio, pour la truite en circuit fermé ou sur des petits élevages particuliers. Aujourd'hui, l'aquaponie pour nous, c'est le lien entre le circuit fermé, donc la concentration des poissons dans un espace clos, et des besoins d'aliments un peu spécifiques qui peuvent allier les besoins du poisson et les besoins des plantes de demain. Donc c'est quelque chose d'un peu technique, un peu particulier et très spécifique. Et d'où notre flexibilité à travailler ces sujets-là au Bouesson avec l'expertise qu'on a. On pense que c'est une niche novatrice qui mérite d'être étudiée. Moi, je trouve ça plutôt vertueux et intéressant parce que j'aime bien les choses qui sont en cycle et qui tournent et qui s'auto-régénèrent. Donc je trouve ça plutôt pertinent et c'est pour ça qu'on s'y intéresse, autant en récréatif qu'en productif.